Ce n'est pas du tout ça, ça doit être une légende locale du Japon parce que je ne le connais pas. Don Kanonji, d'abord quelle est ta relation avec Lady Roka que... Quoi ? Cette masse de particules spirituelles, c'est un 5 Kaïmon qui va s'ouvrir. Je dois peut-être commencer par emmener Don Kanonji en lieu sûr. Une seconde, cette pression spirituelle, un autre à Rengard. Qu'est-ce que... Bah écoutez, je vais faire une... Oh non, je vais continuer. Comme je l'ai dit, il y aura une coupure nette, c'est pas grave. Je ne sais pas si elle est déjà passée ou pas. Mais je continue le tournage. Juste, je voudrais voir si... Ok, il reste deux... Je crois qu'ils ont inversé les deux mots, là. Bon, c'est pas grave. Mais apparemment, il resterait deux plateaux. Dans l'espace entre les mondes... C'est lent, ça me casse les pieds. J'ai qu'à attraper ce truc et courir avec. Ça marchera aussi bien et ça sera plus rapide. Non, Kanonji, non. Si tu attrapes le papillon avec ta force, tu vas lui faire perdre ses ailes. Quelle barbe ! C'est pour ça que je n'aime pas les faiblards, moi. C'est surtout que si on le prend en main, il ne peut plus nous guider. Ah, voilà, enfin la sortie. Qu'est-ce qu'il y a ? Yumichika. C'est la pression spirituelle de ce type. Il n'a pas tardé à se montrer, alors. Eh bien, très bien. Pas besoin de se casser la tête à trouver cette nana à rencard. Ok. Oulà, Vu la miniature qu'il y avait, on va se retrouver avec deux Kenpachi face à face. Il se permet d'apparaître face au capitaine Zaraki, pas moins. Je suppose que ce n'est pas pour me rendre mon Zan Pacto. C'est un évadé de l'endroit sans espace, un criminel de la pire espèce. Et ça se permet de porter un Ayori de capitaine. Silence. Salut Asashiro, si je me souviens bien. Je suis Kenpachi Zaraki, je suis venu te débiter en rondelle. Excellent. Excellent parce qu'il... Pour une fois, il est calme. Ah, je suis venu. J'ai une fois, il se passa la palcée. Je suis venu. J'ai l'a pire. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je n'ai pas du tout. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. C'est intéressant C'est intéressant C'est intéressant Toi qui tires plaisir Des affrontements mortels Je ne dis pas Je suis venu te proposer un combat à mort Si c'est un vrai bon combat à mort Alors très bien c'est parfait Mon lieutenant Mon lieutenant me dit que T'es balèze alors j'attends Du relativement sérieux Mais même si Tu t'avérais être Un gros faiblard je devrais Quand même te buter Parce qu'on me dit que sinon Ça entamerait mon nom De Kenpachi tu saisis Ce n'est qu'un nom inutile de se braquer Pour cela Mes excuses Mais excuse moi Pour toi Qui n'a pas d'autre nom Que Kenpachi Et a connu la douleur D'être anonyme Les choses sont peut-être différentes C'est ouf Non il est ouf ce mec C'est face au mec Résultat qui a hérité de son titre Son ennemi clairement Parce qu'ils vont se battre à mort Il est méga prévenant Chelou C'est chelou Mais c'est On m'avait prévenu Que tu aimais bien Que tu aimais bien Ma thé en douce Mais si en plus T'as l'intention De me faire des sermons Je te préviens Je ne suis pas là Pour t'écouter Déblatérer Non je déteste moi aussi Les discussions inutiles Je suis prêt à commencer Quand tu veux La petite Yachiru Qui pop Comme ça Avec un petit bruit Tout petit De cartoon J'adore Vous savez que Je suis Je suis un grand gaga De Yachiru Et elle me fait marrer Cette gamine Bon courage Kenny Allez juste pour dire ça D'accord ok Je pensais Je pensais Qu'elle allait sortir Une blague Et j'avais pas lu la phrase C'est pour ça Je pensais Que Je pensais Qu'elle allait sortir Une vanne Un peu dommage Mais Ce n'est pas C'est plus on dirait qu'on on va nous gêner tiens des gens bizarres dites en suivez les fils de mademoiselle roca et on tombe sur des gens bizarres regardez c'est un rassemblement peut-être un festival c'est quoi ça un festival il y a plein de shinigami je veux manger mais c'est pas vrai c'est pas le moment vous nous dérangez là il est fâché contre nous celui avec la tête qui brille oh la vache mais c'est le chauve malfaisant de ce matin mais pas du tout ce n'est pas un chauve malfaisant c'est boule de billard ah bah oui c'est Yaya Chiru au milieu des picaros alors là on est pas sortis du sable oh on est pas sortis des ronces ah la vache ah ça va être quelque chose ça va être quelque chose boule de billard bah oui tout rond et tout lisse comme une boule de billard alors boule de billard quel drôle de nom ah terrible elle est terrible Yaya Chiru je rappelle que mon premier RMH porte sur Yaya Chiru faudrait que j'en fasse d'autres sur des personnages de Bleach ah je n'avais pas vu cette version d'Inamory dites donc vous attendez vice capitaine qu'est-ce qui vous prend de tailler le bout de gras avec eux bah c'est des gosses écoutez moi après je jouerai avec vous mais pour l'instant il ne faut pas déranger Kenny quand lui il joue ah bon on peut pas jouer avec lui si on l'embête dans un moment pareil Kenny s'énerve très très fort et si vous l'embêtez je ne jouerai pas avec vous ah bon on se retient alors surtout qu'il fait peur le monsieur avec les cheveux en piquant j'ai fin tu veux des compétos alors là je ne sais pas du tout mais il y a tellement de trucs dans la dans la gastronomie japonaise que je ne connais pas les ils ont tellement de pâtisseries et en fait en fait le truc c'est que j'ai appris récemment que les pâtisseries au Japon mais c'était à un autre level quoi c'est ils ont des des milliers de pâtisseries différentes nous vous savez en France on a les éclairs au chocolat les religieuses le gland allez la galette des rois si on compte ça en pâtisserie on a voilà on a une dizaine on a on a un éventail d'une dizaine de pâtisseries différentes allez il y en a peut-être 15-20 quoi il y a peut-être 20 pâtisseries différentes qui existent en France au Japon c'est un enfer il y a le il y a plus de pâtisseries que de meubles dans un catalogue Ikea c'est c'est juste incroyable c'est non sans déconner il parait que c'est vraiment aberrant enfin bon voilà c'est j'ai appris ça récemment sur le Japon bref il est donc des compétences je sais pas ce que c'est c'est secret je vais juste regarder ce que c'est sur sur Google des compétences compétences ah c'est ces trucs là d'accord ok c'est des oui alors on en voit dans l'anime c'est c'est ouais c'est des bonbons un peu gélatineux en forme de en forme de pointe enfin qui ont comment dire c'est je vais taper sur internet il y a plein d'animés en plus qui font référence apparemment aux compétences parce que je vois plein d'animés un peu girly mais il y a des photos des bonbons et et ouais les bonbons compétences ok et ben ouais c'est bon hein les compétences mais elle en elle en consomme au bout d'un moment dans le dans l'épisode où elle affronte un shinigami qui en réalité un holo voilà qu'est-ce qu'elle saisit parfait est-ce qu'elle saisit parfaitement la situation ou pas du tout je sais pas moi monsieur le shinigami vous avez l'air un peu malade ça va j'ai même plus envie de castanier je ferme les yeux pour cette fois alors rentrez au wekomondo sans vous retourner pas possible pour un shinigami je pour un shinigami proférer des paroles comme je ferme les yeux pour cette fois à l'adresse d'un ennemi juré comme un arancard est difficilement pardonnable un un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501